Ce jeudi le 9 novembre 2023, le vice-président du Burundi a procédé à l'ouverture solanaire du salon industriel à l'auteur sur ses dignes. Cette cinquième édition du salon industriel débite dans un climat tendu chez les industriels produisant des boissons de sorte d'olicaire au Burundi. C'est après une décision prise par le ministre du Commerce, Industrie et du Tourisme, recommandant à ces industries d'embarrer leurs produits dans des bouteilles de 750 ml. Cette décision prise après une autre recommandant d'embarrer ses produits dans une bouteille de 300 ml. Et cette décision tombe dans un terrain où ne dépassa pas une année, ce qui affaiblit les activités de certaines de ces industries. Dans une conférence de presse animée par le président de l'Association des industries au Burundi et le directeur général de l'Agence de développement du Burundi, les deux autorités signarent que le gouvernement du Burundi a pris cette mesure pour protéger la population. Quand bien je ne suis pas porté par le ministre du Commerce, je sais que son intention est de développer le pays et de développer les industries du Burundi. La mesure qui a été récemment prise vise premièrement à protéger la santé du peuple burundi. Et même ces industries comptent premièrement à vendre aux clients burundais. Et si la santé est mise en danger, comment, demain ou après demain, les industries pourront vendre à ce qui n'existe plus ? La première chose est d'abord de protéger la santé des consommateurs, la santé du peuple burundais. Concernant la prolongation du direct donné par le ministre du Commerce et de l'Industrie, le directeur général de l'Agence de développement du Burundi tranquillise et demande aux concernés d'aller voir le ministre pour en discuter. Dire que le temps qui a été donné et tantôt est suffisant, je ne peux pas dire que c'est suffisant ou insuffisant. Les concernés vont pouvoir discuter avec madame la ministre du Commerce et de l'Industrie, du Transport et du Tourisme, qui a aussi l'intention de développer ces indices. Ils vont continuer à discuter, à échanger. Et je ne pense pas que si elle trouve que le temps est insuffisant, elle peut reviser le délai donné. Et si elle trouve que le délai est suffisant, elle ne va pas reviser ça. Nous signarons que Sosaro Industrie a vu la participation des industries rwandais.